Salut à tous bienvenue sur ma chaîne youtube frenchmonter j'espère que vous allez bien en ces temps un petit peu merdique ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo parce que boulot boulot à fond là je suis sur plein de projets au niveau des couteaux sur ma micro entreprise opus et j'ai mon troisième enfant qui est né donc un petit garçon donc j'ai pas pris le permis de chasse cette année là on verra sûrement l'année prochaine et puis au final bah j'ai bien fait parce que bon bah c'est bien le bordel avec toutes ces mesures qui nous pondent et qui nous cassent les bonbons pour être poli donc voilà plusieurs messages importants avant de commencer je voulais vous dire que j'ai mon pote robin gardeur qui a lancé sa chaîne youtube donc robetrad archerie je vous invite très très fortement à vous abonner on se complète vachement bien tous les deux il fait des super vidéo sur la technique sur l'entraînement sur la musculation et tout donc je vous conseille d'aller voir c'est juste une tuerie vous ferez dépôt des progrès phénoménaux deuxième point deuxième point avec comme ça ça serait mieux si vous voulez soutenir mon travail que je fais depuis six ans sur ma chaîne donc non je n'ai pas fait de cagnotes tipeee ou de patreon ou de trucs comme ça mais vous pouvez aller sur mon site pro donc c'est opus nice.com et j'ai sorti un patch pvc french bonheur donc vous pouvez si vous voulez vous prendre le patch je vous en serai super reconnaissant et vous avez aussi bas toute ma gamme de couteaux avec un nouveau produit qui sort très bientôt là le yukon qui est juste une tuerie et qui pourra bien servir pour les archers parce qu'on est une poète bien costaud une bonne grosse lame donc ça peut vous plaire ceux qui me connaissent et qui ont la vue aguerrie auront vu que c'est un arc droitier donc on va parler un petit peu maladie de la carte ça doit faire quatre cinq ans je crois que je suis passé en gaucher parce que j'avais la maladie de la carte qu'on va appeler syndrome de la carte sur conseil de robin gardeur j'ai pas mal discuté avec lui il m'a donné pas mal de tuyaux normalement il devrait sortir une formation pour s'en sortir que je testerai donc moi j'ai repris la muscu pour me refaire un peu le dos et je j'arrive à tirer en droitier avec un arc comme ça il fait quoi on doit être à 35 livres à mon allonge donc je vais vous montrer ça donc le fait de tirer en gaucher et ça m'a permis de reconstruire mon geste de reprendre des automatismes et je vais pouvoir du coup le copier en droitier ça m'a permis aussi de me réconcilier avec la cible parce qu'avant avant en fait avec la maladie de la carte la cible on la voit beaucoup comme un obstacle comme un comme un ennemi en fait et on se bat contre elle et on se bat contre nous mêmes pour essayer de tirer donc il ya un problème d'ordre gestuel mécanique où faut tout réapprendre les bases parce qu'il ya souvent des défauts de gestes qui créent le syndrome de la carte et ensuite il ya un aspect psychologique où on a une grosse perte de confiance au niveau du tir et on a vraiment un blocage on vient ici on tétanise et c'est carrément impossible de venir quand on vise moi dans mon cas c'est quand je sais que je vais tirer que je vise je bloque par contre si je me mets contre un mur en béton là je peux armer et je peux venir parce que mon cerveau sait que je vais pas tirer et en fait il ya pas la pression du coup du résultat est la pression de la cible donc il faut commencer bien entendu si vous voulez commencer à travailler sur la maladie de la carte sur une cible sans rien sur de la paille ensuite il ya un livre qui m'a beaucoup aidé vous en avez peut-être entendu parler il est sorti l'année dernière je crois c'est paul koelho ça s'appelle la voie de l'archer et c'est hyper intéressant c'est une approche un peu spirituel du tir à l'arc comme c'est un art martial c'est considéré comme ça dans les pays asiatiques faut avoir un petit peu de bouteilles et d'expérience pour saisir un peu l'essence du truc mais moi ça m'a vraiment aidé et ça m'a permis de changer justement ma vision de la cible et de la voir en fait comme comme un passage de la flèche comme un lien avec l'univers ce qu'ils appellent et du coup c'est ultra intéressant et on arrive à faire de belles choses ensuite derrière un truc qui est pas mal aussi alors vous pouvez appeler ça la méditation des trucs comme ça moi je le fais pas comme ça mais j'arrive à me visualiser en train de tirer par dessus en fait et à exécuter un geste propre en droitier et le fait de ce de le visualiser le cerveau en fait l'intègre et après on peut le recopier et le reproduire en gestuelle donc vous pouvez faire ça avant de dormir quand il ya vraiment du calme à la maison et vous contrôlez en fait votre pensée et vous vous forcer à vous visualiser en train de tirer de corriger vos défauts et ça va beaucoup vous aider ensuite dans la mise en pratique réelle donc voilà ça c'était pour les petites explications sans prétention je sais pas du tout si je vais m'en sortir parce que c'est pas la première fois que j'arrive à revenir à l'ancrage mais là je suis vraiment serein quand j'y suis j'arrive à maîtriser le truc alors qu'avant en fait j'étais obligé de me forcer à compter les secondes et tout et là je suis pas du tout dans cette dynamique donc je vais bosser beaucoup sur de la paille beaucoup avec cette cette arc pour bien intégrer le geste reculer au fur et à mesure ce que plus on augmente la distance plus ça devient compliqué et plus on augmente la puissance plus ça devient compliqué aussi de gérer tout ça surtout quand on rajoute un visuel voilà j'ai assez parlé on va filmer maintenant donc là dans les séances que je fais je m'en fous complètement du résultat je me concentre uniquement sur la gestuelle et les sensations d'égard 6 1 Merci. C'est loin d'être parfait, mais bon, je suis déjà ultra satisfait de réussir. Je me concentre à mort sur ma séquence de tir. Je positionne bien mes appuis, je mets bien ma main, je fais bien mon cycle de respiration et je visualise la séquence du geste, dans quelle heure je vais le faire, ça me permet de préparer le tir en fait. Quand vous mentalisez ce que vous allez faire, le corps c'est déjà ce qu'il doit faire et donc du coup c'est beaucoup plus facile à exécuter, il y a moins de pollution mentale en fait. Et ensuite je reste bien longtemps en position, fixé sur la cible pour bien enregistrer toutes les sensations parce que le but c'est de réécrire en fait une nouvelle page et de remplacer l'ancienne au niveau de votre cerveau. voilà, j'ai pas tenu très longtemps, il faut vraiment travailler de manière très consensueuse. voilà ! pour vous aider aussi à la vidéo, je vous conseille d'avoir une première page à travailler, vous pouvez vous parler vous donner des ordres ça s'appelle le self order par exemple, moi je le fais pas trop mais c'est pour vous donner une idée vous pouvez dire je prépare mon tir j'arme je tiens et je décoche vous voyez, on peut être sur des séquences comme ceci je prépare mon tir donc là vous checkez tous les points j'arme ou je viens à l'ancrage je viens à l'ancrage je tiens et je décoche ça, ça peut vous aider parce que vous allez squeezer un petit peu le contrôle de votre cerveau et du coup c'est vous avec votre propre voix qui va conditionner le donc le groupement, je m'en fous complètement c'est pas du tout les bonnes flèches c'est celles que je tire en gaucher que mon Black Widow là je travaille vraiment que le geste c'est cher J'espère que ça t'a plu J'espère que je vais bien continuer A m'améliorer parce que j'aimerais bien quand même Retirer mon Beaumann Un de ces 4 mais bon la route est encore super longue Et je suis pas sûr d'y arriver J'espère que ça va t'aider Si toi aussi t'as aimé de la carte je sais qu'on est nombreux A avoir cette merde C'est une vraie galère Mais voilà faut pas hésiter à mettre Les parcours en pause La chasse en pause surtout si Vous commencez juste à la voir Il est pas trop tard reprenez les rennes tout de suite Parce que après c'est une fois que c'est installé Pour de bon c'est beaucoup plus difficile Et c'est vraiment la misère pour s'en sortir Donc voilà ça fait longtemps que je voulais parler de ça Je l'avais jamais fait Donc là bah c'est l'occasion Je ferai d'autres vidéos J'ai du matos qui va arriver en test En gaucher Donc je vais vous faire des vidéos normalement Sur des arcs et des poignets Donc voilà donc je te rappelle Abonne toi à la chaîne de Robetradarcherie Je te mets le lien directement dans la description Abonne toi à ma chaîne aussi Tu peux partager nos vidéos Et puis si tu veux me donner un petit coup de pouce Bah tu peux aller sur mon site Opus Knives C'est pareil je te mets la description Le lien dans la description Et n'oublie pas le petit pouce Pour le référencement Et n'hésite pas à mettre un commentaire Et à me faire part de ton expérience également Au niveau du tir Allez à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !